bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play on se retrouve sur ninukuni 2 pour ce quatrième épisode donc écoutez on va on va continuer à se diriger vers l'objectif tout en récoltant le maximum de coffres vous le voyez ça ça vaut le coup puisque finalement j'ai trouvé quand même une bonne arme dans le précédent épisode donc je pense que c'est la bonne tactique à adopter de plus battre des niveaux 13 bon effectivement c'est facile comme comme bien entendu parler en revanche ça permet de gagner pas mal d'xp donc après c'est le début du jeu en général le début d'un jeu c'est toujours facile donc j'ai pas envie à ce que je ce que j'ai entendu et je vais juste jouer comme j'ai l'habitude de le faire habituellement c'est à dire profiter et jouer pour le plaisir surtout c'est important vraiment de prendre du plaisir en jouant c'est la raison pour laquelle par exemple j'ai arrêté red redemption 2 ou sékiro parce que c'est des jeux où je ne prenais pas de plaisir à jouer attention je critique pas les jeux c'est des jeux qui sont très bons et qui plaisent à beaucoup de monde mais c'est pas c'est pas mon genre de jeu à moi moi je suis vraiment je préfère vraiment les jeux de niche finalement on va dire allez c'est parti premier combat de cette vidéo on va continuer notre exploration et commencer évidemment le le donjon donc le prochain enfin je sais pas si on peut appeler ça un donjon mais grosso modo on va aller à la vallée et il ya toujours ce fameux décor en fond seul défaut du jeu pour l'instant on va regarder la carte voir un peu ce qu'on a donc je dois aller ici donc je pourrais y aller très rapidement mais ce qu'on va faire vous le savez j'aime bien explorer on est une grande zone donc on va partir vers le l'ouest vers carabas pour remonter ensuite vers le nord et revenir vers l'objectif en gros on va faire une petite boucle attendez j'ai pas pris l'objet ça permettra aussi voilà de récolter un peu d'argent de faire monter un peu mon niveau tout ce genre de choses d'ailleurs là c'est super beau oh tiens regardez il ya une genre de grotte là je me demande si on pourrait y aller plus tard en fait le plus chiant c'est la transition parce que du coup c'est la transition parce que du coup c'est sympa en fait de retrouver ça mais mais du coup ça fait perdre beaucoup de temps quoi voilà ça va il ya des niveaux 5 ça devrait le faire enfin il ya un niveau 5 niveau combien 7 non c'est ça il ya un coffre je m'en doutais c'est toujours aux extrémités qui mettent les coffres on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mais je pourrais sûrement pas traverser. Il y a des gardes au pont. C'est parti. C'est parti. Mais au moins, on voit la ville sous la carte et ça, c'est bien. On va voir ce coffre et ensuite, on va rentrer dans la grotte. Évidemment, c'est logique. Et on ne peut pas rentrer dans la grotte, ok. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz ... ... Je pense que quand on fait ce genre de let's play c'est pour montrer tout le jeu et non pas juste la partie scénaristique. ... 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